Attention le 3, ça se complique. On aurait tendance à l'oublier je pense. Sébastien, non ? Oui, effectivement, on peut l'oublier. Il a même géné le 4 et le 5 et c'est parti pour cette épreuve. David, avec un très bon départ d'Imeros, du goûter, tout à l'extérieur, est parti très vite également. Le numéro 7, Eros de Maé, on fait la résistance au centre avec le numéro 6, Hernani Dorion, alors que c'est terminé bien sûr pour le numéro 5. Oui, et d'autres concurrents qui font la faute aussi. Avec le 7 qui fait le forcing maintenant dehors, c'est Eros de Maé, avec au centre le 6, Hernani Dorion, dans la corde de l'As, laisse passer l'orage. C'est Eros. Où est pour l'instant l'Imeros du goûter ? Il est 4e, le 8, disqualifié déjà, le 3 et le 4. Alors que l'As se montre fautif à la sortie de ce premier virage, petite bataille en tête pour prendre la tête avec le 7, Eros de Maé, qui prend finalement le commandement au numéro 6, Hernani Dorion, mais non sans faire d'effort. Troisième place à présent pour le numéro 8, le favori, Imeros du goûter, qui se décale à l'instant. On vient ensuite avec Happy Atou, il en a été remis avec l'As, Eros, on est déjà très étiré dans cette épreuve, David. Oui, absolument, avec l'attaque du cheval en vue, en tous les cas, Imeros du goûter, le numéro 8, peut-être le cheval du jour. D'ailleurs, le 8 devant le 7, Eros de Maé. Ensuite, nous retrouvons le 3e, Hernani Dorion, le 6 devant le 2, et puis l'As qui est remis, comme vous l'avez dit, qui revient quand même, Eros. Oui, on revient en 5e position avec cet Eros qui tente de faire la jonction avec le peloton. En tête de celui-ci, c'est Imeros du goûter, qui mène le bal comme il aime le faire. Dans son sillage, numéro 7, Eros de Maé, une nouvelle fois. Troisième place côté corde pour Hernani Dorion. Ensuite, le rentrant Happy Atou, et en 5e position, l'As Eros qui a été remis. Oui, le 8 toujours, Imeros du goûter, qui ne force pas son talent pour l'instant devant le 7, Eros de Maé. Ensuite, le 6, lui, sollicité Hernani Dorion en fil indienne, ensuite avec le 2, Happy Atou et l'As. Et retour en dehors du 9, c'est Holdup Bézia. Alors que le dernier kilomètre a été passé par l'animateur numéro 8, Imeros du goûter, qui va toujours très bien en tête de course. Suivi par le numéro 7, Eros de Maé. Hernani Dorion vient ensuite Happy Atou. Eros toujours en 5e position. Holdup Bézia a fait la jonction, tout comme le numéro 5, Elios des Rios. Oui, avec le 8 en face, toujours en tête très facilement, devant Eros de Maé, qui parvient à le suivre, mais difficilement. Le 8, le 7, devant encore Hernani Dorion, le numéro 6, côté corde, également en difficulté. Là, c'est très bien, il passe 3e, Eros. Et derrière, ça se complique, du moins pour le succès, avec Happy Atou, le 2e. Imeros du goûter, qui rentre seul dans un dernier virage, il commence à se détacher. Il prend une 2 longueur d'avance sur Eros de Maé, qui est sollicité. En 3e position, c'est Eros, 4e place pour Happy. On vient en 5e position avec Elios des Rios. Et ça semble pratiquement déjà gagner, David, pour Imeros de Goutier, qui n'a que comme seul adversaire, Eros de Maé, pour le moment. Oui, qui est extrêmement sollicité, tandis qu'en tête, on se balade. Imeros du goûter, qui, une nouvelle fois, va s'envoler vers le succès, le 8, devant le 7, inquiété par Eros. Eros, là, sans fin de course, le 8, toujours 20 mètres d'avance, sans problème pour le 8, devant le 7, et l'as, 4e place pour le numéro 2, Happy Atou. C'est bien ça, David, une nouvelle victoire pour Emeros de Goutier sur les pronoms de monstres. Il conserve son... Ah, quel chic cheval, quand même. L'invincibilité ici, il est vraiment très très fort, effectivement.